salut tout le monde c'est team pêche aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo donc voilà pour cette première vidéo je vais vous montrer mon matériel mon équipement ma canne au l'air et c'est parti donc pour commencer je vais vous montrer ma canne alors je vais pêcher avec une canne qu'à parlant pour l'instant je t'ai fait pas mal de perches de trucs et tout avec la gna gna donc c'est une canne de 2m70 avec dessus le mouliné d'origine donc un mouliné qui est bien le seul truc que j'aime pas c'est le quoi le frein il est bizarre dessus comment c'est un full à truit ça sert à rien de vous en préoccuper parce que je vais changer là dans les quelques jours à venir donc la canne je vous en montrer donc voilà c'est une 2m70 de chez caperlan voilà le manche en bas en mousse le mouliné ci-dessous voilà maintenant je vais vous montrer ma sacoche donc voilà comme sacoche petite sacoche caperlan pas besoin d'avoir plus peut-être par la suite si j'ai plus de matériel donc dans ma trousse madame à sacoche pour aller à la pêche au l'air j'ai une aiguille pour les nœuds qui peut toujours servir un ciseau pour couper l'excédent de fil ou autre là j'ai eu une bobine de tresse en comment c'est une bobine de 150 mètres en 20 centièmes que je vais bientôt mettre comment sur mon mouliné que je vous ai présenté avant donc c'est une tresse si vous voyez par ici elle est noire du coup j'essaierai bien de mettre sur mon mouliné et après avoir mis la tresse mettre faire un nœud de raccord sur un morceau en fluoro donc nous avons commencé par la boîte que je voudrais aimer leurs sous les têtes plombées les émerions comment j'ai aussi deux petits leurres que je me sers souvent donc je vous montre ça en détail tout de suite donc comme vous le voyez ici en premier j'ai des petits leurres souples de 6 cm de chez caperlans qui ont une couleur un peu marron jaune avec des paillettes après j'ai à peu près les mêmes qui sont aussi en 6 cm que c'est des caperlans sauf qu'ils sont en rouge marron que j'ai encore jamais essayé ceux là mais les autres j'ai essayé mais ça n'a pas donné après j'ai des petits leurres rouges et blanc que je m'en rappelle plus la marque que j'avais acheté dans le magasin terre et eau voilà j'en ai trois après mes têtes plombées comme ceci ils sont en 3,5g et juste là je sais pas si vous allez voir sur la caméra mais on peut mettre un anti-herbe donc si les gens qui regardent la vidéo et ben dites moi en commentaire si vous avez déjà pêché avec une tête plombée avec un anti-herbe après je vais vous montrer les différents types d'émerions que j'utilise et savoir si vous vous utilisez aussi donc on commence par celui là ça fait la partie d'un émerion rolling suivi d'un je sais pas comment expliquer ça fait un petit morceau ferraille en rond avec une petite bague de ferraille qu'il faut appuyer tirer et là on peut mettre on peut y mettre un émerion excusez-moi à l'heure donc voilà je sais pas si vous l'utilisez si vous l'utilisez bah dites le moi en commentaire voir si vous aimez bien ou pas donc attendez et pour le refermer c'est pareil donc j'ai celui là après dans ma boîte à paix j'ai des agrafes comme ceci après j'ai des émerions normales donc voilà ceux là c'est de taille 3 ou 4 je sais pas exactement moi je m'en rappelle plus après j'ai des comment des émerions rolling comme ici excusez-moi et après pour finir ça ressemble aussi un peu à des émerions rolling mais ça fait une petite comment une petite vague pour changer de l'heure plus rapidement mais moi je m'en servirai pas pour la pêche au l'heure je sais même pas ce que ça fait dans ma caisse à pêche c'est plus pour comment les montages à la carpe à la batterie ça sera plus... ça sera mieux donc voilà maintenant je vous ai montré tous les émerions je vais vous montrer un leurre que j'utilise souvent c'est un petit leurre dur que dedans il y a une petite il y a une petite perle qui bouge sauf que maintenant je ne m'en utilise plus parce que j'ai eu un problème avec je me suis accroché dans une branche et quand j'ai voulu essayer de dégoisser bah j'ai cassé un hameçon de mon trident donc voilà je vais essayer de racheter un trident quoi et le changer sur cela parce que c'est un leurre qui marche très bien après j'ai une grenouille en... bah ça fait un leurre et une grenouille avec un hameçon double donc comment... quand elle est en action la... comment... la partie arrière de la grenouille elle tourne avec l'eau et du coup c'est ce que ça attire donc voilà excusez moi j'ai eu un petit problème au niveau de la batterie de mon téléphone où je filme donc on revient à la grenouille donc la grenouille comme je vous disais c'est un très bon leurre et quand ça tourne dans l'eau quand il y a une action dans l'eau ça tourne comme ceci et donc comment... avec cette grenouille là... comment... j'ai déjà des... je connais des personnes qui ont déjà fait des brochets avec donc après je pense que pour la première partie pour la première boîte de ma sacoche c'est bon donc je vais passer à la deuxième où dedans il y a mes leurres du vin donc pour commencer j'ai un... comme... un petit popper avec une petite perle dedans donc euh... je ne l'ai jamais trop essayé mais je pense qu'à mon avis on peut faire pas mal de poisson avec donc après le deuxième j'ai un petit leurre avec une petite perle aussi dedans que je n'ai jamais trop essayé non plus je n'ai jamais essayé de... dans différents endroits après on passe sur une taille un peu plus grande donc voilà... comme ceci euh... des leurres comme ça je ne... bah... je n'aime pas trop plus celui de leurre comme ça même si ça peut être bien après je ne sais pas si vous avez des conseils à me donner sur ces leurres que je vous montre depuis tout le début dites-moi en commentaire donc de cette taille là j'ai celui là après j'ai... à peu près... j'ai exactement le même mais ça faisait pas la même couleur il est rouge ou orangé sur le dessus et en dessous jaune avec un petit point noir de chaque côté qui fait la même taille aussi après... j'ai exactement le même aussi mais pas la même couleur donc qui est noir sur le dessus, gris en dessous après... j'ai... exactement le même aussi avec... noir au dessus vert fluo un petit peu en dessous jaune fluo sur le bas et carrément en dessous j'ai du orange voilà... donc voilà... la partie de ma présentation de mes leurres de ma sacoche bah... va se terminer donc voilà... si vous avez des conseils à me donner des astuces, tout ce que vous voulez et j'accepterai tout donc dites-moi tout ça en commentaire n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu pour me faire plaisir et à la prochaine